Let's go bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mail day j'ai reçu pas mal de stocks cette semaine et à la fin de la semaine dernière en fait depuis j'ai fait ma dernière vidéo mail day j'ai reçu quand même pas mal de stocks pour la collection il y en a quelques unes qui sont disponibles également pour la vente les échanges et tout et j'ai reçu un beau petit lot ici comme ça de cartes pour la saison prochaine donc de joueurs de nouveaux joueurs principalement des canadiens donc pour faire autographier la saison prochaine avec le canadien Rocket de Laval donc on commence sans plus tarder le petit recap de mon mail day d'aujourd'hui de cette semaine donc on a Philippe Mayette donc nouveau joueur que le canadien signé pour le record de Laval donc j'ai quelques young guns de lui en fait plusieurs young guns pour faire signer ça va être cool parce qu'il pourra signer ici puis ça va quand même sortir super bien ensuite on a un autre Philippe Mayette ici Jersey de SP GameUse numéroté non pas numéroté on a celle-ci de Ultimate Jersey également de lui sur 649 un autre comme ça un autre comme ça sur 649 de Ultimate Ensuite on poursuit avec une Ultimate Introduction de Philippe Mayette également un autre ici sur 299 de SP GameUse on en a deux comme ça ensuite on a le Brady Keeper également qui a été signé principalement pour le Rocket de Laval donc on a le Brady Keeper Prominent Prospect Parkers des petits young guns ici comme ça quelques petits young guns on poursuit avec le même lot on a un autre Brady Keeper ici comme ça Rookie Science de Credential on a permanent prospect un autre une petite Ultimate Rookie sur 249 ensuite on tombe avec Xavier Simono donc lui c'est pas un nouveau joueur mais j'avais plus de stock vraiment de lui donc j'en ai acquis des nouvelles pour faire signer au Rocket au camp des Canadiens donc on a deux gold ici de CHL et on a la Star Rookie 2 Star Rookie comme ça ensuite il y a Sanderson qui est également signé avec le Canadien je m'attends à ce qu'il soit peut-être plus avec le Rocket l'an prochain lui également il va devoir par contre passer par le Ballotage je crois pour être soumis au Rocket donc en espérant qu'il ne soit pas réclamé parce que j'ai quand même pas mal de cartes de lui des petits young guns comme ça j'ai également eu sa Oversize Young Gun je me rappelle bien mais là je ne l'ai pas avec moi présentement il y a un Gun Canva deux fois ensuite on a Alex Newhook et Uli Canva j'en ai deux j'ai deux également comme ça de Ice Graving de Metal Universe de Alex Newhook une petite Début Dates et une SP GameUse Authentic rookie sur 999 donc ça c'était pour le petit lot de cartes qui sera principalement pour faire signer la saison prochaine au camp des Canadiens et du Rocket ensuite je vais y aller avec quelques cartes également une ici pour la collection c'est la Patrick Roy de Funny Pop vraiment très content de l'avoir acquis donc la numéro 19 de 42 de Funny Pop donc Patrick Roy Head Coach avec les remparts de Québec avec la coupe et tout vraiment nice très belle carte pour la collection ensuite le reste ça va être c'est pas mal pour vendre le reste que j'ai j'ai eu celle-là j'ai eu dans un trade une jeune loup de Andrix Lapierre jeune loup donc j'ai eu dans un petit trade donc celle-ci est disponible même chose pour les trois prochaines Dante Fabro disponible également en vente et présentement sur mon eBay les trois prochaines ben en fait même la Andrix Lapierre disponible sur mon eBay si vous êtes intéressé vous pouvez toujours me contacter hors eBay pour avoir un meilleur prix donc on a Exquisite rookie patch de Dante Fabro sur 299 patch deux couleurs on a du gris ici le reste du bleu on a cette patch qui est vraiment insane de Barry Garrett Eaton sur 299 également trois couleurs celle-ci on a même un petit peu de rouge ici dans le coin en haut donc mais ça reste que c'est le même rouge d'ici donc patch trois couleurs on a cette magnifique carte de Chris Osgood Black Diamond Team Logo Jumbo numératé sur 15 donc la 1 de 15 très belle carte ici de Chris Osgood maintenant on va y aller le restant c'est du Carre Price pour la collection et oui 4 belles cartes de Carre Price on a celle-ci si j'avais pas encore la petite jersey de Profile c'est dans Upper Deck Portfolio désolé Profile matériel mais c'est dans Upper Deck Portfolio qu'ils ont fait en 2015-2016 Upper Deck Portfolio jersey de Carre Price ensuite on y va avec un Insane Patch la patch est vraiment nice Goat of Arm de Carre Price ici la patch trois couleurs du petit rouge dans le coin vraiment insane et numératé celle-ci la 9 de 25 donc numératé sur 25 et les deux plus belles acquisitions que j'ai fait cette semaine c'est une belle Carre Price SP Game Use de 2011-2012 Autographe jersey numératé sur 50 de Carre Price pour la collection évidemment et ma préférée c'est la SP Game Use de 21-22 celle-ci numératé sur 35 Autographe également jersey sweaters donc deux belles SP Game Use de Carre Price que je n'avais pas encore ma collection que je rajoute évidemment pour la collection de Carre Price donc c'était le petit mail day aujourd'hui j'espère que vous appréciez tout ça et on se retrouve très bientôt on va essayer de faire des ouvertures plus tard dans le mois d'août évidemment continuer l'ouverture de l'été ça serait quand même cool mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo je suis quand même pas mal occupé ces derniers temps donc moins de temps pour peut-être faire des vidéos et tout régulièrement mais inquiétez-vous pas on va se reprendre très prochainement et merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo on se retrouve très bientôt pour des prochaines ciao à bientôt